Avec le développement de nouveaux composants de haute technologie, ce qu'on appelle les capteurs, c'est un ordinateur d'une dimension minime dans laquelle il y a un processeur, une mémoire, une unité de communication radio, de nouvelles applications ont émergé, comme la supervision de patients à domicile, la surveillance de territoire, l'agriculture de précision, etc. Les applications sont nombreuses. Ceci a suscité de nouveaux challenges. Pourquoi ? Parce que les solutions qu'on a développées pour les réseaux d'ordinateurs classiques ne peuvent pas être transportées telles quelles et implémentées telles quelles sur ces nouveaux réseaux à cause de la limitation de ressources. La mémoire est de très petite taille, le processeur et l'impuissance de calcul très faibles et l'autre challenge le plus important, c'est l'énergie. Ces capteurs ont une durée de vie limitée, c'est des batteries. Donc le challenge c'est comment développer de nouvelles applications dans ces environnements nouveaux de telle sorte que la durée de vie du réseau soit la plus longue possible et on a une précision, on répond à ces besoins applicatifs. Donc en plus de ces challenges qui concernent l'énergie et les limitations de ressources, il y a de nouveaux challenges qui sont spécifiques à l'application. Il y a certaines applications où nous sommes amenés à déployer des centaines de milliers de capteurs comme la supervision de territoire, etc. Et là les solutions doivent avoir de bonnes performances malgré la grande taille de réseau, ce qu'on appelle nous le facteur d'échelle. Et dans certaines situations, ces capteurs-là sont amenés à prélever des paramètres d'environnement qui sont très sensibles. Donc la protection de ces informations, leur transmission est primordiale. Donc le développement de solutions de sécurité devient un challenge très important. Et les solutions classiques existantes pour la sécurité ne peuvent pas être appliquées telles qu'elles dans ces environnements. Voilà les grands challenges, les enjeux de ces réseaux de capteurs. Donc dans le laboratoire, nous avons mené plusieurs projets dans ce domaine. Nous avons travaillé sur un projet en collaboration avec la recherche en agronomie, l'INRA, dans lequel on a développé une solution pour la supervision de parcelles agricoles de manière à optimiser plusieurs paramètres comme l'irrigation, la supervision des intrants et d'autres paramètres comme le N2O, etc. Et nous avons travaillé aussi sur une application santé dans laquelle on a développé une application de supervision de patients pour la rééducation fonctionnelle. Et derrière ces applications, nous avons apporté des solutions scientifiques originales qu'on a publiées dans des revues de premier plan. Donc il y a un couplage de recherche scientifique avec son déploiement réel sur des plateformes expérimentales. Actuellement, nous démarrons une activité de recherche dans un nouveau domaine d'application qui est l'informatique industrielle. En particulier, on va s'intéresser au Smart Grid. Et le problème aussi sur lequel nous travaillons consiste à proposer des solutions originales pour le stockage de ces informations et leur accessibilité par différents endroits, différents utilisateurs, en utilisant le cloud. Les solutions et les briques de base que nous avions développées peuvent servir à plusieurs applications. On peut citer le Smart Grid, on peut citer le Smart City, les villes intelligentes, le transport connecté dans les villes et les bus qui communiquent entre eux pour se synchroniser. Et les applications sont nombreuses.